Salut à tous c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo c'est pour vous parler de 4 séries françaises Alors souvent quand on pense séries françaises on pense à Plus belle la vie, Ainsi grand soleil, A toutes ces choses qui ne sont pas très bien réalisées Je ne critique pas ceux qui regardent Plus belle la vie Bref je suis là pour vous parler de 3 séries Netflix 3 Et une série sur France Télévisions Alors on va commencer tout de suite par la série de France Télévisions comme ça au moins ce sera fait Alors ça y est vous vous dites oh la la elle va nous présenter un truc de merde Et non et non pas du tout il ne faut pas juger la série par son producteur, par sa chaîne La série dont j'ai envie de vous parler est une série géniale Il s'agit de Scam, je ne sais pas si vous connaissez cette série Elle est disponible sur, alors vous téléchargez l'application France Télévisions Ou vous allez sur le site, vous créez un profil, vous connectez avec Facebook en fait Et là vous pouvez voir toutes les saisons Il y en a 5 actuellement mais ce sont des épisodes courts d'une vingtaine de minutes C'est une série qui est géniale surtout pour les jeunes Après même si on n'est pas jeunes on peut très bien la regarder Mais je m'explique c'est une série qui parle de plusieurs sujets De tous les sujets même possibles et imaginables Il y a 5 saisons pour le moment, la 6ème sortira bientôt Et chaque saison est sur un personnage Et d'ailleurs je crois que cette série est adaptée d'une série danoise Du coup en fait à chaque fois on suit un personnage Mais on va toujours voir les autres personnages Mais en fait on va se centrer sur un personnage Et ses propres problèmes qui ne montrent pas forcément à ses amis On va vraiment suivre tout type de problèmes Que ce soit culturel, que ce soit au niveau de la religion Que ce soit au niveau de la sexualité On va vraiment tout retrouver C'est pour ça que cette série est géniale C'est que déjà les personnages, les acteurs jouent mais terriblement bien Ensuite cette série parle de tout Et en plus il y a de la bonne humeur Même si des fois c'est pas très gai Il y a quand même de la bonne humeur, de la joie Et cette série est vraiment géniale à regarder Donc franchement je vous la conseille Essayez au moins avec le premier épisode Vous allez voir C'est pas la première saison que j'ai la plus aimée Moi j'ai préféré la deuxième saison avec notamment Manon Mais voilà, cette série est formidable J'ai aussi adoré la saison avec Imane Et même la saison avec Lucas J'ai adoré toutes les saisons parce que cette série est juste formidable Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder C'est très très facile de la regarder Il n'y a pas besoin de payer un abonnement ou je ne sais quoi Donc allez-y, foncez Vous n'avez plus de raison de ne pas la regarder Ensuite on passe donc aux séries sur Netflix Mais c'est pas pour autant que ce sont des séries produites par Netflix La première dont je vais vous parler est d'ailleurs produite par Netflix Il s'agit de Vampire Alors c'est une série qui est sortie au cours de l'année 2020 Et ça fait quoi, un mois je crois qu'elle est sortie, même pas Je l'ai regardée Alors je suis un peu mitigée sur cette série Je trouve que donc déjà c'est une série française Comme toutes les séries que je présente Et ensuite c'est une série sur les vampires Comme le titre l'indique Alors c'est la première série sur les vampires que je vois française Et j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative Les acteurs sont plutôt connus d'ailleurs J'adore le personnage principal Elle joue notamment le rôle de la meilleure amie de Tamara Dans le film de Tamara il me semble Et voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon choix d'acteur Et le frère en plus c'est beau gosse Et en fait voilà, on se retrouve plongée dans un monde de vampires Dans le monde actuel où les vampires existent Mais qu'ils sont cachés des humains Le personnage principal n'est pas vampire Mais elle a les gènes Donc elle peut le devenir à tout moment Et je ne vous en dis pas plus Mais sa famille est vampire Et voilà, il se passe beaucoup de choses Alors j'ai beaucoup aimé l'idée Mais il y a certaines choses qui m'ont un peu dérangée dans cette série Notamment parfois les dialogues Et des fois parfois où ils voulaient emmener la série Et en plus il y a un personnage que j'ai détesté C'est la reine des vampires Je ne sais plus comment elle s'appelle Donc voilà, mais je pense que c'est une très bonne initiative De la part de Netflix France D'avoir fait une série française sur les vampires Mais c'est génial Ça y est, c'est la révolution quoi Voilà donc n'hésitez pas à la regarder Moi je suis un peu mitigée sur la série J'aime bien Mais il y a des choses qui me dérangent Mais voilà, je pense que d'autres personnes aimeront Et cette série a du potentiel Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue ou pas Deuxième série dont j'ai envie de vous parler Il s'agit de Planker C'est une série qui a actuellement deux saisons Alors ce sont des épisodes très courts Vingtaine de minutes par épisode Je ne sais pas si vous connaissez cette série Moi je sais que j'ai plusieurs amis Qui en ont déjà entendu parler Mais qui n'osent pas se lancer dans la série Parce qu'elle est française Arrêtez ces préjugés Moi si j'avais ce genre de préjugés avant J'ai regardé Planker Et je me suis dit c'est génial Ça vaut mais toutes les séries du monde Peut-être pas toutes les séries du monde Quand même parce qu'il y en a qui sont très bien Mais Planker est génial Vous allez voir vous commencez Les personnages sont à mourir de rire En fait il n'y a pas de filtre Ils parlent tel quel En fait c'est l'histoire d'une fille Qui s'est fait plaquer Et en fait ses amis décident de lui payer Ah putain Mais elle du coup n'est pas au courant Que ses copines vont faire ça Bref en fait il se passe énormément de choses Et cette série est à mourir de rire Je l'adore C'est ma série chouchoute Je l'ai même regardée deux fois Et c'est très rare que je regarde une série deux fois de suite Donc voilà n'hésitez surtout pas à regarder cette série Allez mais vous allez l'adorer C'est obligé vous allez l'adorer Et ensuite la dernière série dont j'ai envie de vous parler Il s'agit de Le Bazar de la Charité Alors c'était pas produit par Netflix C'était produit par TF1 Puisque cette série passait sur TF1 Je ne sais plus quand J'ai vu qu'il y avait déjà Camilou dedans Du coup je me suis dit Bah pourquoi pas Et en fait j'ai adoré Cette série est juste géniale Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait Aussi bien réalisé Aussi bien joué Et voilà ça parle de l'incendie qui s'est passé en 1890 et quelques me semble En France à Paris Au Bazar de la Charité justement Et beaucoup de femmes sont mortes dans cet incendie Le premier épisode commence comme ça Et on va suivre plusieurs personnages On va suivre un peu les problèmes que certaines femmes avaient Notamment avec leur mari Et on peut voir aussi les problèmes des riches Les problèmes des riches qui n'ont plus d'argent Tout ça On peut aussi voir l'abus de pouvoir Bon voilà il y a énormément de thèmes qui sont traités Des thèmes qui étaient d'actualité Du coup là il y a plus d'un siècle avant Et voilà j'ai trouvé cette série juste formidable Et en plus on a de la romance à l'intérieur Et voilà et le but c'est de trouver aussi Qui a mis le feu au bazar de la charité Pour le punir et pour lui couper la tête Alors voilà cette série juste formidable On a tout ce que j'aime donc Du côté historique on va dire Puisque ça se passe un peu plus avant On retrouve aussi la romance Et une série qui est bien tournée Et bien bien faite Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous ai donc présenté 4 séries françaises N'hésitez pas à me le dire A me parler des séries françaises que vous vous aimez Et qui ne sont pas mentionnées dans cette vidéo Et n'hésitez pas à me dire aussi Si vous avez vu les séries que je vous ai présentées Allez moi je vous fais de gros bisous Et je vous dis à plus la famille Sous-titres par Juanfrance